Deux billes partout et les scores finales entre le béni des blessings avec le club de Kinshasa. Dans une rencontre emblème à disputer, les deux clubs montrent au public présent au stade Dominique Dior un football de haut niveau. Les visiteurs ouvrent les scores à la 34e minute sur une mauvaise relance de Gaelor Mosissi, Massassi Réquiper. Juma Shabani adresse un bon centre défenseur central Ousmane Ouattara qui bat Serrandongo, le portier des blessings. 10 minutes plus tard, soit à la 44e minute, Blessing égalise par l'entremise de Gaelor Mosissi qui, à la réception d'un centre de Yalamido, ces derniers éliminent son vis-à-vis et placent les ballons au deuxième poteau. Un bille partout sera les scores après 45 premières minutes. Après les citrons, Jean-Flora Ibengue monte ses cartouches et se fait surprendre à la 68e minute. Gaelor Mosissi, l'artisan du jour, marque son deuxième but. Le deuxième but de Blessing ! C'est dans l'état additionnel du match que V-Club va égaliser des plus belles des manières grâce à Jérémy Moubéré, ne laissant aucune chance au portier de Blessing de s'exprimer sur cette action. Blessing tient les coups devant V-Club, l'un des meilleurs clubs du Congo. Ça peut arriver, c'était un match d'arrivée dans l'histoire, on a dû tenir, c'était 30 secondes, moins de maturité certainement, on va essayer d'améliorer ça. C'est une désolation du côté des V-Club, mais les joueurs ont tenu jusqu'au bout. Donc on ne va pas en parler, je veux dire qu'on est très fiers de notre équipe aujourd'hui. Les joueurs n'ont pas abandonné jusqu'au bout, malgré les conditions difficiles pour pouvoir faire quelque chose. Et pourtant, on a produit du jeu, on a eu envie de jouer, on a montré un beau football, un beau visage. Et voilà, il y en a peut-être qui n'aiment pas, mais tant pis, on va continuer à travailler. Le béni des Blessing compte 6 points en 4 sorties et V-Club 9 points en 5 mailles.